Yahoui Dibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour le premier épisode d'une vidéo qui sera en deux parties et la suite sera normalement postée demain. Donc je m'explique. Aujourd'hui nous sommes sur une vidéo conclusion halloweenèse, donc conclusion de manga sur le thème Halloween. Mais on va parler de tous les mangas que j'ai présentés depuis octobre 2018 inclus à aujourd'hui. Il y a déjà eu une première vidéo qui est sortie le 2 ou le 3 octobre 2018 où j'avais présenté les anciens titres que j'avais déjà présentés sur la chaîne et là c'est une sorte de suite à cette vidéo là et je vais donc te présenter tous les titres. Dans cette vidéo aujourd'hui tu as uniquement les amours d'automne et les balles de créatures et dans la vidéo de demain tu auras les hurlements dans les bois et le bain de sang. Donc comme ça aujourd'hui on est sur quelque chose d'assez doux. Justement ça te montre qu'on peut vraiment lire des mangas halloweenès sans que ça soit très angoissant etc. Et puis bon pour la catégorie hurlements dans les bois on peut très bien mettre des tétés connants. Des tétés connants ça ne fait pas peur. Mais c'est une enquête policière et il y a les meurtres donc hurlements dans les bois. Voilà. Donc on va attaquer avec un mot d'automne et sache que je suis très content parce que finalement avec les années il y a eu pas mal de titres Yaoi et un Yori, enfin Yori entre parenthèses, qui ont été proposés. Et donc ça je trouve ça plutôt cool parce qu'on n'a pas que du shoujo et ça c'est plutôt plaisant. Je ne te mettrai pas dans cette vidéo les titres hentai tout simplement parce qu'il y a eu récemment que deux titres halloweenesques. C'est Ne te retourne pas donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos tout en haut. Et il y a aussi Monster Girl Party au moment où je filme, je ne l'ai pas encore lu. Il sera présenté sûrement au moment où toi tu vois cette vidéo, je l'espère. Donc voilà pourquoi il n'y a pas les hentai. Donc juste ne te retourne pas, c'est du 1 chapitre 1 histoire mais qu'avec des créatures fantastiques. On va avoir autant un fantôme qu'un esprit que la veuve noire etc etc. Et il est vraiment génial et je te le recommande si tu veux du hentai halloweenesque. Ah si, il y a aussi, comment ça s'appelle, The Cultural Anthropology de Shin Do-El. Mais pareil, je te mettrai ça tout en haut, je te mettrai les hentai. Donc aujourd'hui on va commencer avec Vampire Domitori des éditions Pika. Nous sommes sur une série qui est toujours en cours si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes dans le genre romance et fantastique et la série est âge concillée aux 12 ans et plus. Et petite précision, oui pour être sûre de ne pas me tromper pour la prononciation du nom, on est avec Hematoyama, un mangaka qui a beaucoup d'oeuvres de disponibles en France. Donc en ce qui concerne Vampire Domitori, je ne sais plus trop trop les bases. Mais on est avec un vampire et je crois que normalement il ne peut pas boire de sang de femme. Et en fait il va tomber sur un garçon, en fait c'est une fille qui a pris l'apparence de garçon pour un travail, etc. Et en fait le vampire va lui prendre du sang et il va aussitôt lui proposer, écoute je sais, alors là parce qu'il lui explique qu'il n'a pas de chez lui, etc. Et donc il va lui dire le vampire, écoute viens avec moi, je t'inscris dans mon école, etc. Tu vas être même dans ma chambre au niveau des dortoirs, comme ça ce sera bien plus simple pour moi. Au niveau du sang, je pourrais le boire quand je veux. Sauf que normalement, soi-disant, il n'aime pas le sang de fille et si je ne me trompe pas c'est ça. Et donc il va se retrouver quand même à boire du sang d'une fille, mais il n'est pas au courant. Voilà. En tout cas mon gars plutôt sympa, j'avais fait qu'une critique du tome 1. N'hésite pas à aller la voir parce que là, moi je te dis ça, mais je ne me ramène même plus du scénario exact. Et en tout cas j'avais bien apprécié. Et là seulement j'ai le tome 2 et 3 en étagère et il faut que j'aille acheter la suite. On continue un petit peu, je pense que je vais acheter au moins jusqu'au tome 5. Vu la mangaka, il n'y a pas de soucis là-dessus, je vais normalement aimer. Ensuite on va parler de Bloody Prince. Bloody Prince c'est une série entre tomes des éditions, cela est dans le genre romantique et fantastique. Nous sommes avec un vampire et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée ou 12 ans et plus. Alors honnêtement je ne suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit une romance. Pourquoi ? Parce que, enfin, techniquement il est classé shoujo, techniquement il y a le mot romance de mis dans les mots clés de tous les sites. Donc tu peux le mettre dans Amour d'automne. Mais personnellement je ne suis pas trop d'accord parce qu'en fait, il y aurait plus dans Balles des créatures. Donc moi je suis louée comme un amour d'automne parce que, voilà, il est classé comme ça. Mais en fait je dirais plus que c'est un Balles des créatures tout simplement parce qu'il n'y a pas de réel romance. Oui la fille est un peu amoureuse du vampire, elle commence à craquer dessus, mais il ne se passe absolument rien. En ce qui concerne le manga, on suit les aventures d'un vampire, il est dans une école, ils sont je crois au collège. Et en fait toute la classe est au courant que c'est un vampire, il n'y a pas de soucis là-dessus. Par contre il ne mord personne et il prend en fait tout simplement des poches de sang directement, il boit la poche de sang, un peu comme nous avec une compote. Et voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'en plus, avec ce truc du vampire, on va nous aborder en fait la croyance qui est japonaise. Qui fait que selon ton groupe sanguin, tu serais plus par exemple intellectuel, physique, etc. ou artistique, etc. Enfin je ne connais pas trop leur croyance là-dessus, je sais juste quelques trucs de base. Mais c'est vrai que eux quand ils vont te demander nos prénoms, ils vont limite te demander d'abord ton groupe sanguin plutôt qu'autre chose. Et après limite le signe astrologique. Mais voilà, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est assez drôle. Et le manga est plutôt cool, mais après roman, je ne sais pas, voilà, c'est pas une romance pure et dure. Donc même ceux qui ne sont pas ultra fans du shoujo pur et dure où tu vas voir que de la romance, tu peux le lire parce que très clairement, c'est juste des sentiments évoqués, mais il n'y a rien. Voilà. Ensuite on continue avec un Yuri, enfin shoujo-hai. Nous sommes avec Lady Vampire qui est un manga en 3 tomes, encore une fois des éditions Soleil. Donc nous sommes un shoujo-hai vampire, âge conseillé aux 12 ans et plus. Donc là on suit les aventures d'une jeune fille, elle se balade dans la rue, elle se fait morte par un vampire, le vampire finit par squatter chez elle. Elle se transforme en vampire, elle se dit, bah façon de toute façon... En fait dans ce manga on va aborder justement les LGBT grosso modo, parce que en fait la fille se dit, ok il faut assez long que je boive le sang d'un homme pour que ça marche et pas forcément que tu puisses boire le sang d'une femme. Et en fait elle va se rendre compte qu'elle est plus intéressée par boire le sang d'une femme et boire le sang de sa meilleure amie. Et on va avoir une semi-romance entre elles. Il va y avoir que des bisous si je me trompe pas, sinon je t'invite à aller voir la vidéo, elle sera listée dans la barre d'infos. D'ailleurs dans la barre d'infos tu as tous les titres de listés dans l'ordre de cette vidéo, mais il n'y a pas les timecodes parce que sinon je me suis dit que ça allait trop découper, ça serait trop compliqué pour toi. Mais voilà, et donc j'ai vraiment aimé ce manga, mais après il n'est pas ouf et je trouve qu'il manque des finitions. Après on va continuer avec chocolat et vanillat, on va d'abord revenir sur du shoujo et après on passera sur les yaoi. Pour ce qui est de chocolat et vanillat, nous sommes sur un manga en 8 tomes, âge conseillé aux 10 ans et plus, 10-12 ans, nous sommes en genre romance et magie. Pour ce qui est de chocolat et vanillat, on est avec deux sorcières, elles doivent aller dans le monde des humains pour devenir reines, il faut absolument qu'elles séduisent des humains pour leur voler leur cœur et selon la couleur du cœur, ça rapporte plus de points. Je ne sais plus si j'ai dit, mais c'est un manga des éditions Kurokawa. En ce qui est concernant ce manga, en fait là aussi c'est une romance sans être une romance. La romance est évoquée, les gens ont des sentiments envers des personnes, mais il ne se passe absolument rien. Et le volage par exemple de voler le cœur, tu peux très bien voler des cœurs d'amitié qui font moins de points forcément qu'un cœur d'amour, coup de foudre ou quoi de ce soit. Mais tu peux aussi voler des cœurs d'amitié, donc au final, il n'y a pas vraiment de romance et c'est plus une bataille entre deux sorcières qui veulent devenir reines plutôt qu'autre chose. Donc là aussi, le manga peut très bien, ça peut être aussi considéré comme un balle des créatures si on veut, tu vois, c'est une romance sans trop en avoir, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va donc passer au yaoi et il y en a eu beaucoup et ça je suis très très contente d'ailleurs, si la maison d'édition yaoi vous passez par là, ça serait cool d'en faire encore un peu plus et surtout du yuri. Parce que le yuri en France, on n'en a pas beaucoup et on est surtout sur du classique et des histoires standards. Ça serait bien de passer sur du vrai yuri, pas que du shoujo-hai. Voilà, petit passage. On va commencer avec la fleur et le vampire. Yaoi, one shot des éditions, ana dans le genre érotique et vampire. Alors là, ça va être quand même un manga, je ne sais plus, au niveau de la censure et tout ça, ça je t'invite vraiment à aller voir les vidéos. Mais j'ai trouvé ce titre très intéressant parce que pour une fois, en fait, on a abordé, alors on est dans un lycée, université, j'en sais plus, mais en tout cas, on est dans une école. Le vampire, tout le monde est au courant que c'est un vampire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on va nous aborder le fait que, en fait, les vampires des fois aiment mieux boire le sang après l'arc charnel, tout simplement parce que ça stimulerait le sang et donc ça donnerait un meilleur goût au sang. Ce qui explique des fois, peut-être, pourquoi on voit dans tous ces films que finalement, les vampires aussi le font avec leurs victimes, ça serait peut-être pour leur donner un meilleur goût. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt original et l'histoire était vachement sympa. Il ne me semble pas l'avoir derrière parce que, non, là c'est Taifu au-dessus, je ne crois pas l'avoir regardé mais limite, je vais re-regarder ma vidéo pour vérifier parce que, moi, le retour que j'en ai de ma tête était quand même positif. Ensuite, le fil du destin, c'est aussi Anna dans le genre comédie. En fait, on suit les aventures d'un jeune homme qui peut voir le petit fil, tu sais, le fameux petit fil rouge qu'on a au petit doigt et il peut voir donc les fils du destin des gens et même les fils reliés, enfin voilà, le fil du destin. Et donc, lui, il espère depuis toujours de voir un jour son fil être rattaché à quelqu'un. Il est amoureux en plus d'une fille dans son école et il se dit, ça serait trop bien si mon fil était relié à cette personne. Malheureusement, un jour, son fil va se relier à un garçon. Et là, il va se poser la question de, est-ce que c'est logique, etc. Et on va remettre en doute, en fait, ce fameux fil du destin. Le garçon va remettre en doute, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce qu'il faut qu'il écoute ce qu'il pense lui ? Donc, je suis soi-disant amoureux de cette fille. Ou est-ce qu'il faut qu'il pense, entre parenthèses, avec son cœur, qui lui dit, du coup, et avec son fil, qui lui dit, va voir ce mec qui est fait pour toi, soi-disant, vu que c'est le fil du destin quand même. Et donc, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa, assez grave. A savoir qu'il y a un volume 2, j'ai été énormément déçue. On développe un autre personnage, en fait. Le gars qu'on voit avec son fil du destin, il va avoir affaire à un autre gars qui aussi voit ses fils. Et dans le volume 2, on suit les aventures de cet autre gars. Honnêtement, je te mettrai les deux liens à la suite. La fleur du destin et je te mettrai ensuite le nom du manga et après je les passerai. Mais, très très grosse réception sur ce volume 2. Ensuite, on a Encore une nuit blanche. Donc, c'est un manga en 3 tomes, encore des éditions Anna. Nous sommes avec un mangaka que l'on a pas mal d'oeuvres disponibles en France. D'ailleurs, si j'y arrive, cette année, je devrais te présenter un autre yaoi de cette même personne. Pour ce qui est d'Encore une nuit blanche, on suit les aventures d'un jeune homme. Il veut trouver l'amour, il utilise des applis de rencontre. Il va rencontrer un gars, seulement malheureusement, il va le droguer. Et il va se retrouver dans un hôtel avec d'autres gars qui veulent le filmer pour faire un film pour adultes. Rien que ça. Seulement, malheureusement pour eux, au moment où ils auront bien tripoté le jeune homme, donc notre victime, et bien lors de la sortie de sa semence, dirons-nous, il va tout simplement invoquer un démon. Rien que ça. Et donc, on va suivre les aventures de ce démon qui, lui, se retrouve invoqué dans un monde des humains, juste à cause d'un petit problème de semence qui... voilà. Il ne veut pas retourner, le vampire ne veut pas réellement retourner dans son monde. On découvrira le pourquoi du comment. Un manga plutôt sympa, assez intéressant et que je regrette honnêtement d'avoir revendu, très clairement. Nous sommes sans un manga qui est plutôt sympa, plutôt cool, et j'ai vraiment apprécié la série. Pour ce qui est, une fois de plus, de tout ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, je t'aisserai vraiment à aller voir la vidéo pour avoir plus d'informations. Ensuite, on va parler de Goodbye Red Berly. Pareil, un manga en trois tomes. Cette fois-ci, je crois que c'est des éditions de Taifu, si je ne dis pas de bêtises. Goodbye Red Berly, en fait, on va suivre les aventures d'un vampire. Il essaye depuis des années et des années de se faire passer pour un humain tout à fait standard. Malheureusement, un soir, en rentrant chez lui, il va voir un gars qui est sur le point de se prendre... Tu sais, plein de poutres qui sont, tu sais, portées par les... Ouais, je sais. Les machines comme ça qui soulèvent avec une corde et il y a plein de tuyaux, etc. Et en fait, le truc va lâcher et donc va atterrir sur ce fameux humain. Donc, le vampire va le pousser. Malheureusement, en fait, il y a une poutre qui est à l'intérieur de lui. Donc, bonjour, il y en a un bout là, il y en a un bout devant. Donc, comment faire pour que Logan ne se pose pas des questions et ne sache pas, en fait, la vérité ? Il va forcément retirer son tuyau et l'humain va tout simplement se dire Ok, tu m'as sauvé la vie, je ne comprends pas trop ce qui se passe, c'est pas grave, je veux pas savoir, je veux juste t'aider, je veux juste te soutenir, je veux juste te remercier. Et c'est là que la romance va commencer. Un manga plutôt intéressant qui va nous parler justement de tout un vécu que peut avoir un vampire, les années que peut vivre un vampire. Et la souffrance aussi de ne pas vieillir alors que les autres, les gens avec qui tu es en couple et que tu aimes de tout ton cœur, eux vont vieillir et donc vont mourir et donc vont t'abandonner. Un manga très beau, très intéressant. Je crois que j'étais quand même un petit peu déçue sur la fin, mais à vérifier. On va continuer avec un shoujo et c'est les chroniques d'Asphareo. Donc là, j'ai fait juste un avis sur les deux premiers tomes. La série est terminée, si je ne dis pas de bêtises, en huit tomes ou un truc comme ça. Et elle n'est pas encore terminée en France. Pour ce qui est des chroniques d'Asphareo, on va suivre les aventures d'une jeune femme qui doit en fait prendre soin d'un dragon, le dragon et le roi du pays. On ne comprend pas trop pourquoi, etc. Mais elle doit prendre des soins pour lui. Et un jour, en fait, la vérité va éclater. Une romance très intéressante et un lien très intéressant justement entre le soigneur et l'animal. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt cool. Le manga a été génial. Après, là, j'ai vraiment un avis très flou. Je ne me rappelle quasiment pas du scénario. Donc, je galère à te faire un résumé sans chercher sur Internet. Tu sais, pour avoir les détails. Mais un manga plutôt cool et très intéressant et que je te recommande à 200%. Et puis, c'est du Hakata. Donc, fonce ! On va continuer cette vidéo avec le plus mignon de tous les titres pour le bal des créatures. Bien qu'il y ait un deuxième qui va passer juste après. On va parler de Nyan Pyr. Un chat vampire qui vit dans le monde des humains et qui va rencontrer des anges, des samouraïs, des ninjas, etc. On va suivre ces aventures d'un petit chat tout mignon qui est un garçon malgré son nœud rose. Et c'est ça que j'ai su apprécier. C'était qu'on lui mettait un nœud rose et donc, on pouvait croire que c'était une fille. Et d'ailleurs, le samouraï va croire que c'est une fille, etc. On va suivre ces aventures-là de chat, etc. C'est un manga très mignon. Je le mets en bas des créatures parce que bon, romance, oui, non, parce qu'il y a ses cassances uniques. Mais c'est un manga vraiment très sympa que j'ai vraiment apprécié et qui est très mignon. Il est fait pour les plus petits et je ne sais plus du tout par contre en nombre de tomes, etc. parce que je viens de me rappeler de l'existence de ce titre et je ne l'ai pas noté sur ma feuille qui est juste en dessous de vous. Voilà. Je fais très bien mon travail. Pas du tout. Ensuite, on continue avec Soupinou, un manga en 3 tomes des éditions, Komiku et c'est un seinen dans le genre fantastique et la série est âge conseillée aux 12 ans et plus. On va suivre en fait les aventures d'un frère et d'une sœur qui vivent en Finlande, je crois. J'ai un petit doute. Toujours est-il, nous suivons donc les aventures de deux frères. Enfin, un frère et une sœur. Le frère, lui, vient en ville et travaille en ville. La sœur fait des soupes et travaille à la maison parce que les gens viennent acheter chez elle les soupes. Et en fait, un jour, ils vont voir une espèce de petite boule qui flotte, qui ressemble à une boule de poils et ils vont la capturer, la mettre dans un pot et ils vont se rendre compte que c'est une petite créature qui donc fera Soupinou. Ils vont l'appeler Soupinou parce qu'il adore les soupes. On adore l'idée, tu vois. Bref, toujours est-il un manga plutôt sympa où on va... Ouais, j'ai carrément fait un kimono. Bon, bref. Un manga plutôt sympa que j'ai vraiment apprécié. Il est mignon, il est chou, il est adorable. On apprend quelques petits trucs sur le pays en soi et j'ai trouvé ça très intéressant. Le manga aurait pu être plus long si on en avait envie et j'ai trouvé ça aussi cool qu'il soit en trois tomes. Mais j'y gâte pour ce titre. Et est-ce que je regrette là aussi de l'avoir revendu ? Oui, est-ce qu'on va encore me sortir ? Mais en fait, Ibi, tu regrettes d'avoir tout vendu ? Non. Il y a des titres où, clairement, je ne regrette absolument pas. Mais il y a des titres où je fais un peu trop facilement. Et après, je revends sans réfléchir vraiment. Et après, en réfléchissant, je me dis « Yeah, j'aurais bien gardé, finalement. » Ensuite, on va continuer avec Kuma, Kuma, Kuma. Bien. Je crois que je l'ai dit trois fois et donc ça passe. Parce qu'il y a trois Kuma. Nous sommes sur un manga des éditions Meiyan. C'est un shonen dans le genre inventeur et fantastique. La série est âge conseillée, ou 12 ans et plus. À savoir qu'il existe un animé pour ceux que ça pourrait intéresser. Et donc, Meiyan, il y a déjà le tome 3 qui est paru au moment où je filme. Juste au petit passage, moi j'ai critiqué, bien entendu, les deux premiers tomes. Mais j'ai aussi fait une vidéo critique sur l'animé. Donc, je te mettrai les deux dans la barre d'infos. Pour ce qui est de Kuma, 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 bien. Nous sommes sur les aventures d'une jeune fille qui jouait sur un VR... VR... VMMO RPG. Enfin, classe de réalité virtuelle. Et en fait, elle avait réussi à atteindre le niveau 100 de son jeu et tout ça. Elle est trop fière. Et finalement, elle va tomber sur une espèce d'event. Et elle se retrouve à retourner à la case départ dans un nouveau monde. Et on va la suivre, donc, dans ce nouveau monde. Malheureusement, en fait, pour cette jeune fille, elle va rester bloquée, donc, dans ce monde. Et c'est ça qui est un petit peu dommage pour elle. Mais on va suivre, donc, une jeune fille qui se retrouve avec un skill... Enfin, une apparence de personnage assez... Voilà, hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop le genre, je vais vous attraper la figurine pour voir le rendu. Voilà. Donc, elle se retrouve avec ce genre de petite apparence. Moi, personnellement, ça fait mon bonheur parce que je suis un accro aux pandas, aux ours, etc. Et donc, justement, cette jeune fille va se retrouver dans cette apparence, donc, tout en jugée par les gens sur son physique. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool parce que, justement, on la juge sur une apparence. Et finalement, elle est ultra badass. Donc, comme quoi, l'apparence ne veut rien dire. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa... Enfin, pas plutôt sympa. J'ai eu un giga coup de cœur pour cette série, soyons honnêtes. Donc, voilà, on suit une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, donc, pas des créatures. Ensuite, on va parler de Letterby. Une série terminée en 20 tomes des éditions Canal. C'est un chenet dans le genre aventure et fantastique... Fantasy, pardon. Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. Donc, en ce qui concerne Letterby, on suit les aventures d'un jeune homme qui a été considéré comme une lettre. Donc, en fait, il y a des... Les Letterby, ce sont des gars qui apportent les lettres d'endroit à endroit parce que c'est trop risqué sinon, parce qu'il y a, donc, des créatures fantastiques partout. Et un jeune homme va se retrouver à être un courrier. Très clairement, c'est un courrier. Et donc, il va se faire emmener par une personne dans une ville et il ne le reverra plus. Et donc, l'objectif de cet enfant va être de grandir, de devenir Letterby et de partir à la recherche de cette personne qu'il avait, donc, apporté comme courrier à l'époque. Honnêtement, je ne suis pas allée très loin parce que je ne suis pas allée plus loin que le volume 1 et que j'ai fait la tentative avec l'anime. D'ailleurs, la vidéo à vie parle du manga et de l'anime ensemble. Mais je n'ai pas été des masses accrochées. Les noms des personnages sont assez spéciaux et j'ai été énormément déçue. Donc, bref, pas mon délire. A savoir qu'il y a un manga en 3 tomes des éditions Kumiko qui est exactement le même scénario qui s'appelle Courrier des Miracles. Ensuite, on continue avec Assassination Classroom, un manga en 21 tomes des éditions Kana. C'est un shonen dans le genre comédie et fantastique et la série est âge conseillé aux 12 ans et plus. Je vais t'avouer la vérité, il ne devrait même pas être dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai abandonné très rapidement au niveau du tome 1 et que je suis passée sur l'anime. Mais je voulais quand même te dire son existence. Ce manga est génial, c'est un giga coup de cœur. Je l'ai surkiffé et je l'aime d'amour et j'ai très très hâte de perdre du poids pour pouvoir faire du cosplay de Assassination Classroom. Ceux qui me connaissent un tout petit peu au niveau de ma personnalité dévineront très facilement mes deux personnages clés préférés. Voilà. Ensuite, on continue avec Dédala Manga en deux tomes des éditions Doki Doki. C'est un seinen dans le genre alien et monde virtuel. Alors techniquement, je ne suis pas très très ouf à ce qu'il fasse partie du Halloween Manga Challenge parce que monde virtuel, normalement c'est un monde même dit informatique dans lequel elles sont. Mais il y a marqué hashtag alien dans les mots clés qu'on recherche dans les informations. Donc j'ai envie de te dire, extraterrestre, ça passe. Voilà, c'est une créature fantastique. Donc en ce qui concerne le manga Dédala, à savoir que le manga existe en deux tomes de base mais maintenant il est disponible en un seul tome Doki Doki, là tout simplement réédité en une brique. C'est pas top. Bref, toujours est-il en ce qui concerne ce titre, je te dirais très clairement que j'ai été énormément déçue. Je n'accroche absolument pas au titre et j'ai été vraiment assez déçue, etc. C'est un huis clos par contre assez présent et on est principalement pendant au moins l'aventure du premier volume qu'avec deux personnages. Ouais. Voilà. Ensuite, on va parler de Fullmetal Knight Chevaillon, un manga d'édition Akata qui est terminé en 4 tomes et c'est un seinen dans le genre super héros. Donc lui, pareil, je l'ai mis quand même dans le Halloween Manga Challenge mais des super héros... Pas ouf. Après, si vous voulez lire, lisez-le. Mais je... Enfin, pour le Halloween Manga Challenge, mais moi de base, si ça tenait que à moi, je ne le mettrais pas. Mais c'est un super héros, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors on suit les aventures en fait de... d'un personnage dans une combinaison rouge. C'est un peu comme les Power Rangers et en fait, les autres ont pu enlever leur tenue et arrêter et lui n'arrive pas à enlever sa tenue. Donc on va suivre ses aventures, on va suivre ses calvaires, etc. Un manga plutôt sympa mais un petit peu décevant sur l'ensemble. Je te laisserai aller voir la vidéo parce que c'est celui où j'ai peut-être le moins dans ma tête parce que justement, ce n'est pas du tout un titre qui m'a marquée. Tout simplement. Si c'est Akata, il y a aussi des flops chez Akata. Ensuite, on va continuer avec Black Torch, un manga des éditions Kihun en 5 tomes. C'est un shounen dans le genre surnaturel, démon, fantôme et âge conseillé aux 14 ans et plus. Un manga qui avait du potentiel, qui était plutôt sympa mais qui a fait une énorme déception au niveau de ma lecture. Donc voilà, je te laisse aller voir vraiment pour avoir plus de détails. Le manga avait été vraiment très prometteur, il était vraiment cool mais grosse déception sur l'ensemble. Donc c'est un petit peu dommage. Enfin, surtout sur la fin. World War Démon, un manga qui est un shounen en 11 tomes des éditions Akata. Nous sommes en genre démon et apocalypse et nous sommes sur un manga âge conseillé aux 16 ans et plus parce qu'il y a quand même pas mal de violence, le scénario est assez dur et donc je ne le conseille pas aux plus jeunes. En ce qui concerne World War Démon, nous suivons les aventures d'une jeune fille qui voit des choses que les autres ne voient pas, des espèces d'ombres, de reflets dans le miroir et dans les flaques d'eau, etc. Et elle voit donc en fait des démons. Elle va se retrouver téléportée un peu comme Alice au Pays des Merveilles dans un autre monde et ils vont devoir tuer des démons. Malheureusement en fait, ils vont découvrir très rapidement que tuer ces démons ont des conséquences dans le vrai monde. Continueront-ils du coup cette aventure ou abandonneront-ils ? Que va-t-il se passer ? Je te laisserai le découvrir. Ensuite, on va passer avec l'imprimerie des sorcières des éditions Soleil. C'est un manga terminé en 6 tomes. Nous sommes sur un manga dans le genre fantasy, magie et âge conseillé aux 12 ans et plus. Donc par contre, pour l'atelier des sorcières, j'ai dû lire que le premier tome, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais eu un très très bon avis. On suit les aventures d'une jeune fille en fait qui va être dans un atelier un peu d'âme de... Si je ne dis pas de bêtises, elle crée des pages, etc. où tu as du coup pour faire des livres de magie et autres. Et elle va en même temps créer un événement qui ressemble un peu à la fameuse convention qu'ils ont au Japon où il y a les dojinshi et tout ça disponibles. Et en fait, elle va se retrouver à créer ce genre d'événement. Et donc on va nous parler de ce genre d'événement parce qu'on peut avoir du coup des différentes... Comment dire ? Des différents sortilèges, etc. Les acheter, avoir différents types de magie et autres. Donc c'était plutôt sympa. Après, je ne me rappelle plus du tout si ça se voit. Mais je sais que j'ai un très bon avis. Et d'ailleurs, j'ai le tome 1, 2 et 3 dans mes étagères. Et il faut que j'achète la suite parce que de toute façon, il est terminé au Japon. Mais je ne crois pas qu'il soit terminé en France. Jeune dragon recherche appartement ou donjon. Un manga du coup des éditions de soleil dans le genre fantasy, pardon. Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. A savoir que ce titre existe aussi en animé. J'ai pas vu... Enfin, j'ai tenté l'anime, mais ça m'a autant gonflé que le manga. Donc pour te donner un avis, en fait, on suit les aventures d'un dragon qui est très peureux, qui est très douillet, qui est très... Voilà, petite chochotte. Voilà, il y a une araignée plutôt. Oh, les arcs. Voilà. Je te l'ai fait en gros, le dragon. Et il cherche du coup un appartement, un donjon où il vive. Et ça va être ça, en fait, les aventures. On va suivre du coup ses visites, donc d'appartement ou de donjon pour trouver son chez lui. Et malheureusement, comme c'est un petit peu la petite chochotte qui a peur de tout, etc. Ça va être un petit peu compliqué. Personnellement, je ne suis pas allée plus loin que le tome 1. L'épisode 1, je ne l'ai même pas fini tellement que ça m'a saoulée. je ne l'aime absolument pas, ce titre. Il faudrait peut-être que je m'en redécale par là. Ensuite, on va continuer avec Tombée du ciel des éditions Myian. C'est un shonen dans le genre. Fantastique et ange. La série est en 20 tomes et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Donc, Tombée du ciel, j'avais lu les deux premiers tomes à leur sortie, donc c'était il y a un an. J'avais été énormément déçue parce que c'était très Ichi, ce n'était pas du tout mon délire, etc. Je te laisserai aller voir la vidéo pour avoir plus de détails, bien entendu, parce que, oui, je sais, je n'ai pas arrêté de le dire, mais bon, là, c'est vraiment un avis express. Je suis à 14 minutes de filmer pour avoir le bal des créatures à un moment donné. Voilà. Bref, toujours est-il, ça ne m'a pas marqué, donc ça prouve que je ne l'ai vraiment pas apprécié. Et donc, Trichy, sans grand intérêt pour moi. À savoir aussi qu'il existe en animé. On va parler après maintenant de Konotsuba, Sois béni mon merveilleux si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom total. En tout cas, Konotsuba, des éditions Mayan, Shonen, Aventure, Fantasy, Ichi et H. Concier aux 12 ans et plus. Alors lui, je me rappelle de pas grand-chose, c'est juste un isekai. Beaucoup de Ichi, des sorcières, etc. J'avais bien aimé l'apparence, etc. dans les personnages. Après, je préfère voir aussi en combien de tomes la série sera. Et il y a à savoir aussi qu'il y a un animé donc à voir aussi si je ne me ferais pas plutôt l'animé que le manga. C'est vrai qu'il y avait aussi un côté flemme de lire. Il me semble. On va continuer avec le manga Blood Parade, un manga en deux tomes des éditions Kiyun dans le genre Shonen, non, ou Seinen, je ne sais plus, dans le genre fantastique et sur naturel. A savoir que ce manga est une énorme décession tellement que je ne me rappelle de absolument rien. Juste que ça avait été ultra bâclé que le manga aurait dû être bien plus long et on s'en est rendu compte en fait au niveau de la lecture parce que la jeune femme qu'on a dans la série doit retrouver onze sortes tu sais un peu comme les trucs de... comment ? De Voldemort qu'il faut retrouver les parties de Voldemort en objets. Là c'est à peu près la même chose. Il faut retrouver des objets et en fait on n'en a retrouvé qu'une dans la série alors qu'on nous annonce qu'il y en a onze à retrouver. Voilà ! Donc passe ton tour et si je n'ai vraiment aucun souvenir après de ce qui s'y passe c'est qu'à un moment donné voilà. On va continuer avec Rental Hearth un manga des éditions Soleil 3 tomes âge conseillé aux 14 ans et plus dans le genre surnaturel et fantôme. Rental Hearth est en fait une copie parfaite enfin parfaite non bancale plutôt du manga zombie loin. En fait on va suivre les aventures de deux personnes qui doivent faire la chasse à des créatures etc et à une humaine qui va se retrouver mélangée à tout ça. Je ne t'en dirai pas plus mais très clairement si tu connais zombie lohan qui est un manga assez connu et qui date aussi il y a un petit moment même Rental Hearth au Japon et date aussi mais voilà donc grosse décession pas assez travaillé etc. On continue avec le manga alors je ne veux pas dire de bêtises la sorcière invincible tueuse de slime depuis plus de 300 ans donc nous suivons les aventures d'une jeune fille qui est donc principe de l'isekai elle se retrouve dans un autre monde elle se rend compte qu'elle est sorcière elle va demander tout simplement à avoir l'éternité comme pouvoir parce que tout simplement elle se dit que comme ça elle va pouvoir profiter de la vie sans rien foutre de sa life voilà et en fait juste tous les jours elle se dit ok je vais tuer par exemple une trentaine de slime pour que vu que quand tu les tues tu gagnes de l'argent donc se faire un petit peu d'argent et se dit que comme ça elle mène une vie suffisamment peinard etc. si elle en tue un certain chiffre là j'ai dit 30 au hasard mais toujours est-il donc cette jeune femme va juste passer sa vie tranquille sa qu'au bout de 300 ans avoir tué des slimes tous les jours bah à force tu level up quand même et donc elle est niveau 100 ou 99 je ne sais plus mais en tout cas toujours est-il l'information va fuiter et donc beaucoup de gens vont venir la trouver venir la voir et donc l'embêter dans son petit lieu tout cas mais tout paisible pour pouvoir l'affronter que ce soit des humains sorcières enfin que ce soit des sorcières que ce soit des dragons etc. les gens vont donc se ruer en fait vers chez elle pour découvrir et donc pour pouvoir l'affronter et voir s'ils sont meilleurs qu'elle ou pas et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa assez drôle par contre c'est le genre de manga que je préfère largement en animé d'ailleurs il existe en animé et donc personnellement je continuerai l'aventure mais en version animée parce que c'est clairement ce que je préfère comme format surtout que c'est un chônet cette première partie conclusion du Halloween manga challenge est donc terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire justement quels sont toi les titres amour d'automne ou balle des créatures que tu as pu lire et que tu as apprécié ou ceux que tu as le moins aimé je te retrouve donc demain pour parler du hurlement dans les bois et du bain de sang et on a du travail donc je te laisse ici car moi faut que je continue et je filme la suite n'oublie pas d'aller voir les deux présentes vidéos Halloween-esque que je te mets ici ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as donc mon compte UTIP si tu veux soutenir la chaîne financièrement tu as aussi donc le lien de toutes les vidéos de tous les titres que je t'ai cités dans cette magnifique vidéo et le lien vers d'autres réseaux sociaux et plus d'informations ainsi que des codes promo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à demain si la suite t'intéresse Bye